Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de la My Little Box. Je viens tout juste de le tourner et je me suis aperçue qu'en fait ça allait être la première vidéo de l'année sur ma chaîne, la première de l'année 2022. Donc tout d'abord je voulais vous souhaiter une très bonne année, une très bonne santé surtout. C'est le plus important que vous fassiez attention à vous et à vos proches, toute votre famille. Et je voulais aussi vous souhaiter tout le bonheur du monde, que tous vos projets se réalisent et aboutissent vraiment. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo je voulais quand même vous souhaiter la bonne année, un peu tard. Mais voilà, je voulais quand même le faire et donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre petit rendez-vous mensuel, donc la My Little Box qui est juste ici. Et très franchement quand je vous tourne la vidéo on est le 23 janvier et je pensais que je n'allais jamais la recevoir. En ce moment comme vous pouvez le constater si vous êtes abonné aussi à cette box, on a énormément de problèmes pour recevoir notre box parce qu'ils ont des soucis avec les accessoires. Ils ont du mal à les recevoir et du coup ça met énormément de retard en fait à la fabrication et à la préparation de leur box. Donc bon, ça fait déjà deux ou trois mois qu'il y a ces soucis là et je trouve ça dommage en ce moment. C'est vrai que la nouvelle année commence mal, même la fin de l'année dernière a très très mal fini parce que c'était très 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 compliqué pour eux. Et j'ai l'impression que ça ne va pas en s'améliorant donc j'espère qu'ils trouveront des solutions. Mais en tout cas je suis très contente de l'avoir reçu et j'ai trop hâte de l'ouvrir avec vous parce que là j'en pouvais plus, j'avais juste une envie c'était d'ouvrir ce paquet. Donc c'est parti. Il y avait un scotch mais j'ai retiré le scotch avant et quand on ouvre donc on a vraiment l'intérieur de la box qui est totalement personnalisé. C'est une collaboration avec Soit Paris, donc c'est My Little Box X Soit Paris. Donc on a vraiment tout un design, voilà je me suis un peu fait spoiler sur les réseaux je vous avoue. Et en fait en gros la team My Little Box l'utilisait en fait en la retournant en faisant comme une petite box pour pouvoir faire un petit range-tout, mettre vos idées à l'intérieur, vos désirs, vos souhaits pour la nouvelle année. Donc voilà. Le design est quand même chouette. Peut-être que je la garderai pour mettre des documents à trier par exemple comme une chemise. Là on a des sous-dôles courts, enfin voilà. Il y a un petit travail qui a quand même été fait pour la refermer etc. C'est vraiment pas pratique mais après le design est quand même très chouette. Donc ça peut être sympa. A voir si je la garde pour pouvoir l'utiliser pour mettre comme dit une chemise avec des papiers à trier ou des choses comme ça. On fourre tout dedans, on sait que c'est une boîte avec des papiers à trier et du coup voilà. Ça fait ranger, ça fait pas trop bazar mais voilà. A voir. Mais par contre le design est vraiment très chouette. Donc voilà en gros le petit plus du colis. Et donc la box se présente comme ceci. On a toujours la belle illustration. Ça y est je suis vraiment très contente. C'est vrai que j'en parle beaucoup à chaque fois de ces illustrations mais j'adore vraiment. Je les trouve très très mignonnes. Il faut vraiment que je fasse une petite décoration juste ici avec ces illustrations. Mais je les trouve vraiment trop chouettes et à chaque fois je les garde. Et celle-ci donc c'est le chemin des petites idées. On voit un petit carnet dans les couleurs en fait de la marque justement Soit Paris. C'est un carnet qu'à la base on devait recevoir et que la team a décidé de mettre le mois prochain pour justement qu'on puisse recevoir notre box. Pas trop 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 en retard. Mais normalement on devrait recevoir un petit carnet. Et on a donc la pochette. Donc là c'est une très très grande pochette. J'avoue avoir été spoilée un peu en avance avec les réseaux. Mais c'est une pochette où vous pourrez ranger votre ordinateur. Alors mon ancien ordinateur je pense qu'il aurait presque pu rentrer à l'intérieur. Là j'ai un ordinateur fixe. Clairement un très très gros ordinateur qui ne retrouvera pas dedans. Mais je trouve ça super chouette pour les gens qui ont une tablette, pour les gens qui ont un PC portable. Elle est vraiment très très grande. Et je pense qu'il y a beaucoup de taille d'ordi qui pourront passer dedans. Là ça donne un petit coup de boost et de vitamines avec ce temps qui est un petit peu grisâtre. Voir même beaucoup grisâtre en ce moment. Donc ça fait du bien. Et donc c'est parti on va voir ce qu'elle contient. Premier produit que je pioche c'est de la marque Terre de Mars. Maison de cosmétiques naturels. Donc c'est un shampoing revitalisant. Il comporte de l'extrait de café qui régénère, de la verdaine qui va tonifier. Et des protéines de blé qui vont hydrater le cheveu. Une association unique d'extraits de café, d'huile de verveine, d'aloe vera et de protéines de blé. Ce shampoing certifié biologique tonifie et hydrate la chevelure et le cuir chevelu. Gorgée d'énergie, les cheveux sont plus légers et restent propres plus longtemps. Convient à tous les types de cheveux. Ah c'est sympa. Bah écoutez je suis très contente. En plus c'est un très grand format. On est quand même sur un 150ml. Donc je suis très 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 contente. Je ne connais pas du tout cette marque Terre de Mars. Pas du tout. Et j'ai vraiment hâte parce qu'en ce moment je trouve que depuis... D'ailleurs là j'ai une vidéo en préparation sur les produits cosmétiques pour les cheveux. Les produits capillaires en fait. Que j'ai testé depuis que j'ai fait mon changement capillaire. Et je trouve que depuis que j'ai fait vraiment cet énorme changement capillaire en fait de blonde à rousse. Et puis maintenant de rousse à blonde de nouveau. Je trouve que je fais beaucoup plus attention à mes cheveux. Et que mes cheveux le rendent mieux. J'essaie de faire un peu attention à la composition des produits. Mais ça après voilà. Des fois quand je reçois des produits d'époque j'ai quand même envie de les tester. Mais c'est vrai que j'ai testé énormément de produits capillaires. Et je suis vraiment contente parce que... Voilà mes cheveux le rendent bien. J'essaie de faire attention. L'ensemble ils sont un petit peu secs parce que je les délaisse. Voilà je vois la différence. Avec le rouge j'étais obligée d'énormément entretenir mes cheveux. De faire énormément de masques. Masques colorants etc. Et du coup j'avais des cheveux qui étaient juste d'une qualité folle. Et là forcément voilà. Je suis de nouveau blonde. J'ai moins besoin de faire de soins. Et du coup j'en fais moins. Et je vois la différence. Mais je veux me rattraper quand même. Je veux encore faire attention. Mais voilà je suis trop contente quand je reçois des produits capillaires comme ça. C'est quand même certifié bio. Cosmétiques organiques. Donc du coup ça a l'air d'être une bonne marque. J'ai vraiment vraiment hâte de le tester. C'est cruelty free bien sûr. C'est également fabriqué en France. Deuxième produit. On est sur un produit de la marque My Little Beauty. C'est le Lemon Head. C'est un masque visage éclat. A 99,4% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est eau de citron bio, vitamine C et miel. Appliquée en fine couche sur votre visage. Laissez poser 15 minutes. Rincez et retirez avec un coton humide. Serait-ce un teint de pêche qu'on voit là ? J'aime trop à chaque fois leurs petits mots. J'ai vraiment hâte. Ouh là 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 là. Je pense qu'il a un petit peu douillet. Il sent très bon. En tout cas il sent bien la verveine. On sent beaucoup la verveine. Il sent très bon. Et la texture elle a l'air incroyable. J'ai hâte de le tester pareil ça en ce moment. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, de toute façon je vais bientôt vous en parler dans le vlog de janvier. Mais j'ai attrapé le Covid avec mon chéri. Et du coup ma peau est totalement catastrophique. Dès que je tombe malade, que j'ai une grippe ou voilà, j'ai une peau ultra déshydratée. En plus généralement quand je suis malade je ne fais pas les soins comme d'habitude. Ma routine se... Déjà j'essaye de survivre à ça voilà. Et ma routine est totalement chamboulée. Et du coup j'ai la peau ultra déshydratée. Mais vraiment déshydratée. Et là c'était le cas. C'est toujours le cas en fait. À force de se moucher etc. En plus ça déshydrate énormément le contour du nez. Enfin voilà. Et du coup j'ai la peau ultra déshydratée. Donc je suis très très contente. Parce que même si on vous parle d'éclat. Il y a quand même du miel. Et le miel est très régénérant et très réconfortant. Donc j'ai hâte de le tester celui-ci. Et l'odeur est très agréable. Donc je pense qu'il va être vraiment sympa. Pareil je vous prépare aussi une vidéo test de tous les produits My Little Box que j'ai pu tester. Que j'ai reçu depuis le début. Où je suis abonnée à cette box beauté. Donc ça va arriver. Il faut juste que je réussisse à prendre le temps entre les préparatifs de mon mariage. D'ailleurs pareil si vous ne me suivez pas sur Instagram. Je vous laisse me suivre. Parce que de temps en temps je vous partage quelques petites choses. Et sinon je vous mettrai aussi en lien le dernier vlog mariage que j'ai fait. Puisque je vlog mes préparatifs. Mais ça demande énormément de temps. C'est aussi pour ça que je fais des vlogs. Et de pouvoir vous montrer aussi un petit peu pourquoi je tourne moins. Mais aussi pour partager en fait tous ces moments en fait que je passe à me préparer. Ce mariage parce que ça demande énormément de temps. Et du coup bah qui dit énormément de temps pour ces préparatifs là. Dit moins de temps pour pouvoir tourner des vidéos comme là. Des vidéos test de produits etc. Donc je n'oublie pas. C'est prévu. J'ai tout rassemblé. J'ai déjà préparé la vidéo. Il faut juste que je réussisse à avoir le temps de la tourner. Parce que bah là je vais vous tourner celle-ci. Je vais la monter juste après. Le temps que ça se passe. D'exporter etc. Ça met énormément de temps. Mais je n'oublie pas. Je vous promis. Je vous prépare vraiment des vidéos. La vidéo test de ces produits-ci aussi. Parce qu'il faut savoir au cas où si vous n'êtes pas au courant. Et c'est aussi pour ça que je vais vous faire cette vidéo test. C'est que ces produits-ci vous pouvez les retrouver sur la boutique My Little Beauty. En fait qui est en lien avec My Little Box. Et du coup voilà. Vous pouvez acheter les produits si vous les avez appréciés. Ou si vous voulez les découvrir. Donc c'est pour ça aussi que je vaux vous en parler. Il faut que vous puissiez si vous êtes intéressés. Déjà vous faire une petite opinion par rapport à ce que moi j'en ai pensé. Mon type de peau etc. Et les tester. C'est les acheter en fait sur leur boutique en ligne directement. Autre produit. Là on est sur un produit L'Occitane. Alors je m'étais comme dit un peu fait spoiler sur les réseaux. Je savais déjà qu'il y allait y avoir des produits L'Occitane. Mais voilà. Je suis quand même très contente de découvrir cette vidéo. Cette box avec vous en direct. Voilà. Immortel Reset. Reset nuit. Huile en sérum. Donc si je comprends bien c'est une huile à l'immortel. Elle est super belle cette huile. J'en avais déjà entendu parler de l'huile L'Occitane à l'immortel. Par la youtubeuse beauté par excellence. Je ne sais pas si on va le voir. Mais il y a plein de petites perles en fait. Je pense que ce sont des perles d'immortel. Et c'est super beau. Donc c'est un sérum de nuit. Je vais voir s'il y a un petit prospectus. Il y a une carte effectivement. Avec sa nouvelle formule 10 fois plus concentrée en huile essentielle d'immortel. C'est un peu comme la traditionnelle cure de vitamine recommandée par nos mamans. Et cette fois on s'y tient avec joie. Donc voilà. C'est un sérum en fait de nuit à base d'immortel. Donc j'ai hâte de le tester. Il y a 5 ml. Je pense que ça peut faire pas mal d'applications. Sachant qu'en plus je pense que très clairement une pompe suffit largement pour une utilisation. Mais j'ai hâte de le tester. Et je trouve que le format est vraiment sympa. Et le dernier produit. Je suis trop contente. Surtout en ce moment. C'est la crème main peau sèche au beurre de karité. C'est un format 50 ml. C'est un peu le best-seller. Le produit best-seller de la marque L'Occitane. Cette crème à base de beurre de karité. Et je suis super contente. Je n'en ai que des bons retours autour de moi. Et j'ai enfin voulu vous pouvoir la tester cette crème. Donc voilà. L'unboxing est terminé. Et franchement je trouve que la box est vraiment chouette. Qu'elle est bien garnie. Je l'aime beaucoup. Je suis très très contente. Elle est très complète je trouve. Et par rapport à son prix. Je pense qu'on l'a largement bien rentabilisé. Puisque pour petit rappel. La box est à 17,90€. Et très franchement je pense qu'elle est clairement rentabilisée. Donc moi j'en suis assez satisfaite. Malgré le fait qu'il manque encore une fois ce mois-ci un accessoire. Et qu'on n'ait toujours pas d'ailleurs reçu l'accessoire du mois dernier. Qui était la Guacha. Je pensais très sincèrement la recevoir ce mois-ci. Puisqu'ils avaient prévu de la mettre dans la box de ce mois-ci. Et rien du tout. Donc je ne sais pas trop comment elle s'organise. Il y a énormément de soucis en ce moment avec les fournisseurs. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ça fait déjà 3 mois qu'il nous manque à chaque fois quelque chose en notre box. Donc bon. Voilà. Ce n'est pas de leur faute. Je pense que c'est suffisamment stressant pour la team. De ne pas pouvoir faire les boxes qu'ils ont envie de faire. Et de les envoyer correctement. Avec 100% des produits et des accessoires. Donc on ne va pas leur jeter la pierre encore plus. Mais très sincèrement je trouve que cette box est vraiment chouette. Et bien bien garnie. Une fois de plus je ne suis vraiment vraiment pas déçue. Et là franchement sincèrement ce mois-ci c'est le carnet qui nous manque. Et qu'on va recevoir plus tard. C'est un carnet. Ce n'est pas non plus quelque chose. Voilà ça aurait été plus embêtant je trouve s'il avait manqué la jolie pochette que le carnet. Mais voilà j'ai quand même hâte de le recevoir ce carnet. Et s'il est comme la petite illustration j'ai trop hâte. Parce qu'il a l'air vraiment très très mignon. Si vous aussi vous êtes abonné à la My Little Box. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu. Si vous avez reçu les mêmes produits que moi ou non. Et également ce que vous en pensez. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné. Je vous mets en lien mon code de marénage. Puisque ça vous permet d'avoir moins 5 euros sur votre première commande. Je n'ai pas expliqué encore une fois tout le fonctionnement de la My Little Box. Mais je vous mets par info le lien de ma première vidéo unboxing. Qui vous explique tout le principe, le fonctionnement de la box etc. Comme ça vous avez vraiment toutes les informations. Je vous laisse liker et partager en masse. Et également vous abonner. Et activez la petite cloche pour voir dès que je publie une vidéo. Et puis je vous dis à bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut !